Let's go pal Salut les viewers, c'est Marcus bonus et bienvenue dans la Playroom sous le nouvel épisode de Fallout 4 chers amis un nouvel épisode cette fois ci qui est donc un véritable épisode donc on va faire de la mission de la mission intéressante parce que c'est de la mission principale tout simplement donc comme vous voyez j'ai refait mon stuff hop j'ai remis un Pip-Boy d'une couleur un peu plus unis dans le camouflage etc etc dans le camouflage urbain toujours dans le principe du camouflage urbain je me suis bien équipé vous pouvez voir j'ai une écharpe j'ai une lunette j'ai une capuche j'ai un poney donc j'ai une armure en cuir classique avec une épaulière lourde une épaulière le reste en médium hop comme vous pouvez le voir donc ça passe plutôt bien mes bandouillères mon sac mon sniper dans le dos donc mes holsters avec deux pistolets dedans j'ai pas trouvé de mode malheureusement qui fasse le double pistolet malheureusement pour l'instant c'est pas encore prévu vous pouvez voir aussi que j'ai mes fameuses poches hein mes trucs à poche bon ça c'est pas un problème et donc j'ai équipé McReady McReady qui a un petit côté Bear Grylls je trouve dites moi ce que vous en pensez hop donc il a un Uzi en plus et je trouve qu'il a un gros côté Bear Grylls je suis déjà baladé tout seul hop enfin bon très très stylé je trouve c'est un personnage que je vais garder j'ai pu entendre certaines de ses phrases et croyez moi elles sont vraiment épiques oui donc j'ai aussi refait mon équipement vous pouvez voir donc ici le gun le fameux Dante Fire the Ripper la mitrailleuse la mitraillette là enfin je sais pas comment comprendre ça le sniper classique la mitrailleuse lourde Rambo en 6 je n'ai rien en 7 je n'ai rien en 8 je n'ai rien en 9 j'ai le pistolet c'était pour ne pas trop l'utiliser donc voilà l'armement actuel sachant que la tenue actuelle chers amis pourrait être vouée à être modifiée prochainement pour des raisons particulières vous pouvez voir par exemple si je prends hop regardez ma main droite oh on m'a coupé la main donc j'ai une main de synthétique oui je me suis dit depuis le temps je pouvais peut-être aller me faire ça et donc en rapport avec ce mode entre guillemets main de synthétique il y a d'autres choses une armure complète en fait qui permettrait d'être un petit peu à la manière vous savez du commande la de la lieutenant de commande je crois que c'est le lieutenant ou le colonel je ne sais plus bref la fille qui s'était fait couper les jambes entre guillemets qui n'avait plus qui était paralysée donc et qui utilisait donc un module pour se déplacer j'ai aussi ce genre de système là qui a été intégré en mode donc du coup ça m'intéresse on verra il y a certaines choses qui sont disponibles en fait via ce système là le système d'ailleurs est très intelligemment fait donc de ce côté là on a plein de choses donc du coup nous chers amis on va reprendre la mission principale et on va s'y diriger cependant à pied rien de bien rien de bien j'aurais du en faire plus hop moi je garde le téléphone pour voir l'heure je regarde ce que c'est sur la carte aussi ce serait peut-être pas mal ok c'est ici oh il est pas loin en fait ok c'est parti et je pense que prochainement je vais enfin améliorer cet endroit tout simplement faudra que je vois ce que je peux en faire faudra que je vois ce que je peux en faire mais bon ce n'est pas pour tout de suite malheureusement ce n'est pas prévu et je l'améliorerais en mode bien sûr entre guillemets en mode créative entre guillemets c'est à dire que je me donnerais une minute de silence en l'honneur des défunts mais franchement je m'en branle bon là par contre il était con je reconnais que là il était con mais bon écoutez c'est comme ça donc cette fois ci on va passer par par les champs on verra bien sur quoi on va tomber des bouche bouffie je suis mauvais je suis mauvais incroyable enfin bon hop et c'est marrant j'ai pas du l'équiper en fait parce que j'ai pas encore du l'équiper j'ai pas oublié de vous montrer une arme hop en 6 ça je voulais la tester en fait je voulais pas je l'ai pas équiper écoutez en 6 donc on a un usi classique un usi classique cependant il dépote comme on dit il dépote mon pote et mes munitions tombent très très vite donc je sais plus c'est quoi comme munitions qu'il utilise cette usi du 10mm du 10mm du 10mm de pistolet bah écoutez voilà il tombe très très vite j'avais 1100 et quelques munitions mais ah oui au fait pour son équipement lui alors déjà d'une vous allez voir que c'est un personnage qui est extrêmement pratique il vous donne des munitions il vous faut quelque chose il m'a donné des munitions je commençais à en avoir marre de good neighbor ça fait du bien de bouger un peu ah il se répète je commençais à en avoir marre de good neighbor alors marre de good neighbor qu'est ce qui vous fait dire ça good neighbor c'est un bon coin pour trouver du boulot mais faut pas chercher à s'y installer comment vous dire c'est pas facile de se reposer quand on est obligé de dormir que d'un oeil d'accord c'était le meilleur choix pour moi professionnellement parlant les truands de diamond city auraient fini par me chasser et quand on a que quelques capsules en poche c'est par commander de partir seul dans le commonwealth effectivement professionnellement parlant l'argent compte c'est vrai que ça compte les capsules vous le fais pas dire en ce moment la moindre capsule est importante pour moi ça a tant d'importance les capsules comptent vraiment tant que ça à vos yeux j'ai pas vraiment le choix d'accord en général j'aime pas trop parler de ce genre de choses mais vu que vous avez été honnête avec moi je vais l'être aussi avec vous c'est ces deux conne ces deux idiots avec lesquels vous m'avez vu parler au troisième rail Winlock et Barnes sont très tôt dans l'aventure au basque depuis des mois et ça fait fuir les clients les gens veulent plus bosser avec moi dès qu'ils apprennent que j'ai été en cheville avec les artilleurs alors je me suis dit que je pourrais peut-être les payer pour qu'ils me fichent la paix d'accord combien combien de capsules il vous faut je sais pas vraiment honnêtement c'est pas ce qui me préoccupe le plus je me demande comment je vais pouvoir jouer le coup Winlock et Barnes sont toujours accompagnés d'une véritable armée d'artilleurs ils pourraient très bien décider de me piquer mes capsules et de me coller une balle dans la tête si je leur donne un lieu de rencontre sûr qu'ils débarqueront avec tous leurs porte-flingues sauf si peut-être que vous et moi on pourrait leur rendre une petite visite et les liquider avant qu'ils comprennent ce qui se passe et avant de faire cette tête laissez moi vous dire que je vous le proposerais même pas si j'avais pas confiance en vous ouais pourquoi pas si vous avez besoin de mon aide comptez sur moi mince je sais pas quoi dire bah dis rien j'ai pas pu faire confiance à qui que ce soit depuis que je suis gosse tous ceux que j'ai croisés ont essayé soit de m'arnaquer soit de me planter un poignard dans le dos mais avec vous c'est différent on est quasiment d'accord sur tout et aussi dingue que ça paraisse j'ai l'impression que vous vous souciez vraiment de moi c'est pour ça que je vous ai demandé votre aide écoutez je vais vous simplifier les choses si vous avez envie de m'aider rendez-vous à l'échangeur de ma spike et on leur réglera leur compte sinon bah écoute on verra ça je vous en tiendrai par rigueur en tout cas merci de m'avoir écouté ça fait chaud au coeur de savoir que vous vous préoccupez de moi bah écoute c'est un véritable plaisir It's a long road ça me fait penser à la chanson de Rambo Qu'est-ce que c'est que ça ? ah c'est des rats de biches pas marcher j'ai pas réussi à abattre l'autre ah lui par contre il le veut hein c'est la limite décevant tu vas te calmer ? je t'emmerde c'est limite décevant qu'il dit lui c'est vrai qu'il y a pas grand chose hein c'est ce que je disais dans l'épisode sort je crois ou dans l'épisode précédent je sais plus c'est quand que je disais il faudrait que euh non c'est pas ça que je veux faire hop commençons par ça boum boum raté boum raté je suis d'accord eh oh putain je lui ai fait tout le contour du corps quoi putain mais tu vas crever oui oh nade je l'ai pas eu bon c'est pas grave voilà voilà m'a tapé ta mouche tiens le téléphone qui m'ont bon c'est bizarre ok c'est quoi ce bordel oh mais ok et ton pote il est où de quoi il veut pas sortir what hoplé vous trouvez quelque chose d'utile bon pas grand chose d'utile vraiment non je sais plus donc c'était bien un truc comme ça qu'il fallait que je cherche à un moment donné mais c'est pas ça ok pourquoi pas ok on continue what il y a eu une explosion là-bas oh ça me dit complètement quelque chose j'ai tellement bugué sur ce truc là vous vous rappelez combien de fois je suis mort ici bon c'est pas grave on va bourrer bon c'est pas grave on va bourrer je t'attends ah si elles ont du 10 mm ah non du 5 oui je sais bien que j'ai reçu un message mais je n'ai juste rien à faire il est en bas à Clinton putain non la gamine Faut couvrir la gamine Clinton, qu'est-ce que tu fais Calmos Je te fais pas de mal Mais non mais Où est-ce qu'il est Clinton Mais il est stylé cet homme Il vous parlez pas plus que ça Bon Écoutez à fun guys Juste pour voir Ah non il a rien Et bien sûr On ne va pas farfouiller dans les poches de la gamine Hop on se pique un coup On va en finir avec ces mecs It's a long road Ah merde il est pas notifié comme un ennemi Ouais alors je vais pas le tuer parce qu'il est pas notifié comme un ennemi Je vais pas le tuer Je préfère pas le tuer à vrai dire T'es tombé ? Mais t'es con T'es con ou t'es mauvais Personne là-bas Ok Ok Effectivement il y a haut Il fallait t'attendre à te bouffer des dégâts Maintenant j'aimerais essayer de rattraper le bonhomme en question Ah là il y a des ennemis par contre Hop play Donne ta tête Hop play Elle a un peu cheaté quand même Et pourtant je suis pas amélioré à fond en force de frappe Hop Où est-ce qu'il est son pote ? Nulle part Bon bah pourquoi pas Hop Je l'ai vu partir par là Mais est-ce qu'il est encore sur la route ? Rat de cafard Apparemment non c'est mort En tout cas il n'est plus devant moi Il n'est plus visible Tu suis ? Parfait Sympa par là dis donc Alors on approche De la zone Alors on va quand même relire un petit peu avant Excusez-moi Atteignez la maison Affichez le résumé Une équipe de la société a envoyé dans le Commonwealth pour trouver quelqu'un qui pourra aider à mettre le réacteur en marche Je dois m'assurer que tout va bien On n'a pas de nouvelles Exact exact Un moyen de rassurer ma position si je me trompe J'ai vu un mouvement J'ai rêvé ou ? Qu'est-ce que ? Il me l'affiche pas en tant qu'ennemi c'est chiant Ah mais je ne l'ai peut-être plus le mode Je ne l'ai peut-être plus La modification pour avoir ce genre d'informations Des miliciens ? Bonjour Bonjour Qu'est-ce qui se passe ici ? On ne vous attendait pas Mais on veut bien de votre aide Ces enfoirés de l'Institut peuvent toujours essayer de filer On les cueillera dès qu'ils sortiront On ne sait pas exactement ce qui se passe Mais c'est rassurant de pouvoir compter sur vous Par contre Comment vous êtes au courant ? Un rapport de situation Vous pouvez m'expliquer la situation ? Un citoyen du Commonwealth Habite dans cet observatoire Des hommes de l'Institut ont débarqué pour l'enlever Mais il les a vus venir Il a réussi à attirer notre attention en tirant une fusée de détresse Et on a rappliqué au plus vite D'accord Oula Retirez vos hommes Personne ne fera rien Dites à vos hommes de se retirer Qu'est-ce que... Vous plaisantez ? Si on ne se dépêche pas d'intervenir Ils vont emmener ce type Je ne sais pas trop où Et on aura échoué Encore une fois Vous allez donner l'ordre d'attaquer ou pas Pas besoin Ça tombe pile comme il faut Merci les mecs Qu'est-ce que... Mon bras ? Quoi mon bras ? Aïe Alors heureusement qu'il est censé être solide Bon on va essayer autre chose Quoi ? Quoi ? Faut rigoler là C'est pas possible Déjà vous vous poppez au mauvais endroit Qu'est-ce qu'il leur arrive Et de 1 Et de 2 Et de 3 Voilà merci Ferme des Grey Gardens Ok c'est parti Génial comment je n'ai pas eu à m'impliquer dans la guéguerre Avec les... Avec les mecs là Franchement absolument excellent Bonjour Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Je l'ai expliqué je ne sais combien de fois Mais on m'a envoyé quand même Rien n'indiquait que Wallace était en contact avec qui que ce soit Ni qu'il savait qu'on le surveillait D'accord Si je l'ai su je... Je sais pas Je m'y serais peut-être pris autrement Bah ouais t'as renvoyé un chasseur C'est essentiellement important pour la phase 3 Mais je suis pas sûr que ça vaille la peine de nous mettre en danger Vous avez merdé D'après ce que j'ai vu Vous vous êtes mis en danger parce que vous avez merdé Écoutez J'avais les mêmes renseignements que tout le monde Personne n'a rien vu venir Sûrement parce que ça vous est même pas venu à l'idée de vérifier Allez magnez-vous de nous dire où faut aller Je sais qu'il a l'oeil depuis des années Mais j'ignore comment ils l'ont trouvé Et il vaut sûrement mieux que je ne le sache pas Quand ils se sont rendu compte de son intelligence Et de l'aide qu'il pourrait apporter à la phase 3 Ils ont augmenté sa surveillance D'accord Je crois même qu'ils lui ont fourni des documents scientifiques de temps en temps Pour tester ses compétences Pour voir s'il était digne de l'Institut On va chercher Wallace et Fichon de Candice La phase 3 ? Qu'est-ce que Wallace a à voir avec la phase 3 ? Wallace est brillant à tous les points de vue Supérieur à tout ce qu'on a pu voir dans le Commonwealth D'accord Il a un véritable don en matière de théorie de la physique Il serait un atout pour l'Institut Particulièrement pour faire fonctionner le réacteur Avec son aide On pourrait considérablement accélérer le mouvement Ok Il y a juste un petit problème Et c'est que Il ne veut pas venir avec nous Il disait que Vous pourriez peut-être lui parler Oui je vais user de la force sur lui Pas de problème Pas de problème Je devrais pouvoir le persuader Je l'espère On a vraiment besoin de lui Compte sur moi Moi je fais mon boulot correctement Si tu vois ce que je veux dire On a vraiment perdu notre temps Oh la posture est épique Ok déjà On va commencer par piller l'endroit Porte déverrouillée expert Voyons voir T'as quelque chose à cacher papy ? Parce que j'imagine que c'est un vieux en fait Mais ça peut très bien être un jeune On appelle communément un génie Hop et voilà on l'a C'est bon It's a long road Je l'ai dans la tête C'est bon pour la journée Ce que je vais faire Hop Voilà On va y aller comme ça avec la pétoche Déverrouillée avancée Hop c'est bon Joli Si tu veux Coca-Cola Pareil photo pourquoi pas Histoire qu'on prenne une photo du mec Une pommate Des cartouches Toolbox déverrouillée novice Aïe Bah voilà Ouais Hop On prend tout Là il y a clairement un piège Qui était activé sur quoi Je ne sais pas Ok bizarre On ouvre la porte Ok Pourquoi pas On remonte Et on va aller voir le bonhomme en question J'ai hâte de travailler avec vous C'est gentil C'est pas juste qu'il était bien C'est limite creepy Comment ouvrir Pourquoi ouvrir Comment ouvrir What Je me suis planté de trucs Non Je vais reçure dehors Je suis sur le balcon C'est ça Non Je suis Je suis où exactement Vous êtes stylés les mecs quand même Donc en fait c'est ce que si j'étais passé par là Dès le début Il y aurait eu quelque chose de différent Pourquoi pas Ferme des Grey Garden On y retourne Alors C'était par où Je capte pas Vous faire plaisir Oh Porte inaccessible D'accord et je peux lui parler Monsieur Wallace Je suis là pour vous parler Dit-il Vous êtes comme eux Vous êtes un robot Calmez-vous Calmez-vous Je sais que la situation n'est pas ordinaire Non vous êtes là pour m'enlever C'est ce que les gens comme vous font Hein Si vous êtes bien des gens Je connais les histoires Je sais très bien ce qui se passe Quand l'Institut pointe son nez Pas question que je finisse comme ça Du calme Nous avons besoin de votre aide L'Institut a besoin de votre aide Monsieur Wallace C'est aussi simple que ça Mon aide ? Pourquoi ? L'Institut a un problème d'ingénierie Que votre expertise scientifique Pourrait permettre de résoudre En échange de votre aide Vous auriez accès aux installations de recherche Les plus sophistiquées Que vous pouvez imaginer Vous pourriez mener toutes les recherches Que vous souhaitez Tout est possible là-bas Je vous le promets Vous travailleriez dans des conditions De sécurité optimales Que vous ne trouverez nulle part ailleurs Vous nous aideriez à créer Un monde meilleur Ça... Ça a l'air intéressant Ha 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 Bon D'accord J'accepte Plus vite on sortira de là Mieux ce sera Bon Je crois qu'on a la situation en main Merci Enfin Merci de votre aide Pas de quoi Je suis là pour ça Il n'y a pas de quoi Je suis sincère Je vous revaudrai ça On se reverra à l'Institut Ah Macready n'a pas aimé Bah alors Macready T'es pas d'accord avec ce que je fais ? Pourquoi pas Bon Parfait J'aurais bien aimé ouvrir la porte Pour voir la gueule qu'il a le garçon Mais bon Tant pis Ok Mis en marche Parler à pair Ok 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 Bah avant d'aller faire ça On va aller voir où est-ce que c'est Long road là It's a long road Vu qu'on est équipé pour Ça pourrait être sympa Vous en pensez quoi ? C'est sur la route Regardez ça C'est propre Ça fait 20 minutes qu'on tourne 20-25 minutes qu'on tourne On peut continuer un petit peu par la route It's a long road Macready suis-moi Où est-ce que t'es Mon trou du cul Ça y est il court Si je l'appelle mon trou du cul C'est parce qu'il reste derrière Chers amis Vous imaginez pas des choses Comme si je l'appelais ma couille Mais bon il est jamais devant Oh j'ai raté Fini de jouer Hop J'ai raté C'est bizarre que je l'ai raté T'es légendaire Autant que ça servait quelqu'un On va dire Bah oui Bah oui Et je pense que d'ici quelques heures On reprendra chers amis Kate Qui vous allez voir A beaucoup changé Alors est-ce qu'ils ont repop ici ? Apparemment non Bon c'est pas du tout Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir Non Elle n'a pas repop N'empêche qu'on allait bien nettoyer la zone Putain Casser le cul Mais c'était propre Alors est-ce qu'on passe par le Ah je croyais que c'était un tir Merde J'ai eu les boules pour rien Alors ok On va y aller doucement En douceur Service municipaux de Boston trouvé Bah écoute pourquoi pas Faudra qu'on réécoute tout ça de temps en temps Alors qu'est-ce qu'il y a ici Oh il y a même un monument dans le coin Intéressant 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 Donc là il y a une écluse Oui D'accord Il n'y a pas de bouton pour la faire marcher Ça aurait été cool La vache Il y a un bateau Allez je m'en doutais Je l'ai vu gros comme un camion Quand il m'a passé devant le nez J'étais persuadé que je me suis fait baiser Hop Ok Une écluse est complètement bouchée de toute façon C'est mort de ce côté là Si je peux Hop Voilà Non je ne pouvais pas Allez Allez Hop C'est joli de voir la main je trouve C'est carrément stylé Regardez ça Si ça ne vous plaît pas je peux changer Mais moi je trouve ça stylé Ah on va tuer ça La brattattattattattattattattata Oh Oh That was unexpected J'espère que ces gens étaient assurés contre les inondations Oui moi aussi Joli comment Marais de Forest Grove Hello Donc c'était une ville en fait Les mecs Oh putain Ça vous amuse de fouiller Je crois qu'on a de la compagnie Level up Ça on dirait que ça a fait mal Trouvez-les Trouvez-les Hop J'ai vu un gros coffre Et là il y a une Oh le bande de Sheila On la joue Où est-ce qu'il y a l'autre Wow Tombe Hey c'est là C'est pas là-haut Les patrons ont l'air super Mais comment je fais pour monter Ah te voilà T'as vraiment pris ton temps Dale Va un peu plus loin Oh merde Oh merde Attention Dale Cours La ferme Il limite Wow Eh Hop Elles sont nombreuses Dis donc Ça valait même pas le coup De gaspiller mes vannes Ok c'est bon On les a eues Ouh Non il en reste Là-bas Hop Et la jambe Et la jambe Bon Il y en a encore Elle est morte Elle est morte Mais il y en a encore Dis donc il y a plein de trucs On n'avait pas habité dans le coin Ok Il y en a encore Non tu ne rentreras pas chez toi ce soir Alors Ça m'a l'air sympa comme endroit quand même Avant la destruction je veux dire Pub Carrément Il y avait des Irlandais dans la région Ok Bon on y va Ah merde c'était carrément au dessus Ah c'est con ça J'avais pas prévu que ce soit au dessus en fait Ah non c'est là C'est là C'est là C'est là C'est là Ah bah non c'est bien au dessus aussi alors Tu es Barnes Tu es Winlock Je pourrais presque les sniper Ça pourrait être drôle Parce que comment je fais pour arriver tout là-haut en fait C'est ça le truc La véritable question elle est là Parce que là pour monter je vais pouvoir Mais c'est ensuite Encore je dis je vais pouvoir mais Si c'est bon ça passe Difficilement mais ça passe Faut que je me serve de mes deux mains quoi Là Est-ce que ça descend plus bas Ça descend plus bas De quoi ? Je vais prendre Je n'ai pas de raison de prendre un soin Par contre je vais sauter de là on va bien voir Non ça passe pas Ça passe pas J'ai hésité à vrai dire Mais c'est parce qu'en fait J'ai tellement eu l'habitude D'avoir les 50% de dégâts en moins Sur les dégâts de chute Que je me suis dit Que peut-être que ça allait passer Mais apparemment non En plus on va être en pleine nuit Ce qui va être génial Pour rendre Ah vous savez quoi on va prendre l'usille Vous allez voir que c'est Le sang qu'on nous a Fini de jouer Hop Hop Il est solide Hop C'est vraiment un chichier comme arme Hop Bien joué Ok Reprendre les choses Telles qu'on aurait dû les prendre Dès le départ Je me fais tirer dessus Est-ce que j'ai appuyé Oui il arrive Qu'est-ce que C'est comme ça qu'on fait Par ici Eh bien Eh par ici Allez voir ce que c'est Je m'en charge Allez Venez ici Bien sûr pas de problème Remonte A la fin une petite surprise Ça va être rigolo La zéro trop Oui moi aussi Meurs Putain c'est la guerre Chers amis Oh la vache Amène-toi Espèce d'amplure Putain il a une armure à 6D Lui quand même Carrément Ah puis j'ai la gorge C'est en train de partir en sucette Oh et je touche Je touche Hop Tu commences vraiment Hop une balle dans le dos Merde c'était Barnes C'était Bucky Barnes Merde il s'enfuit Je crois qu'on a de la con J'aurais pourtant juré Il s'enfuit Il s'enfuit Hop Merde j'ai pris un truc Il fallait pas Oh D'accord Il est mort Je crois que j'ai eu Barnes À terre Barnes est à terre C'est bon Je voudrais juste vérifier qu'il n'y avait pas de Non Bon vos chefs sont morts Alors qui veut souffrir Le but pas Merde Le but pas Le but pas Fais pas de conneries Ça on dirait que ça a fait mal Oui ça fait mal T'as vu le bruit que ça fait Bon Si on parlait Dit-il en sortant son couteau Merde Hop Voilà Pardon Ça devrait faire comprendre aux artilleurs Qu'il faut qu'ils me lâchent la grappe Effectivement Reçu 5 sur 5 Nul doute qu'ils vous ont reçu 5 sur 5 Ça me semble clair Pour les artilleurs Tout est une question de fric Ils viennent tout juste de perdre Leur poste avancé dans le coin Et ça va leur coûter une blinde T'as fait En plus Ils ont aucun moyen de savoir Que j'y suis pour quelque chose Oui bah ils ont failli Parce que Barnes est parti en courant Après tout Vous m'avez embauché Et c'est moi qui vous entraîne ici Remboursez-moi Vous pourriez me rendre les capsules Que je vous ai donné Ouais C'est honnête Vous avez pris une partie des risques En effet Et vous en faites pas Je reste avec vous Parce que ça fait partie De notre marché Et maintenant on est quitte Tenez J'aime bien On est prêt à repartir Je vous suis J'aime cet homme Continuez à voyager avec McCready Comme s'il n'aurait rien été Bien sûr Avec plaisir Avec plaisir Bon Ça devait être les chiottes Y'a où quand même Je sais pas ce que vous en pensez Alors Hop Qu'est-ce que D'accord C'est très très bizarre Mais bon Il avait des munitions Donc c'est sympa Et pas de coffre D'accord Cool Oh merde Je crois que je lui ai un petit peu Cassé le cerveau Mais ce n'est pas grave On recollera On a de la glue Parce que là Y'a pas de problème Wow Fait chier Y'avait un trou Bon on reprend la conversation J'imagine C'était pas grave Oh Oui on a bien compris Le pire c'est que le Remboursez moi Ouais Et vous en faites Tenez Bien Ok De toute façon le mec là-bas Il servait à rien Sauf peut-être A redescendre dans la bonne direction Ce qui peut être pratique Hop Voilà On va y aller comme ça Attention Prudence Prudence Oh putain A mon avis Il doit y avoir un ou deux ennemis Dans Je ne sais pas pourquoi Il doit y avoir un combat Qui s'est déclenché A mon avis A Sanctuary Et du coup Ils sont toujours en alerte Quelque part C'est très bizarre C'est vraiment C'est vraiment Vraiment Très bizarre Ok Ben on est bon La chute Va être douloureuse F5 Ok c'est bon Yo Tiens bouffe Bien Vu le bruit que ça fait Il lui a tiré dessus Je dirais Autant que ça servait Quelqu'un Quel homme Quel homme Quel homme Bon Où est-ce qu'on est censé aller On devait parler à paire C'est ça C'est un ennemi Ah non Je crois que c'était un des tout gros Vous savez Mais non Mais non Mais non Mais non Ok 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 Bon bah je pensais qu'il allait y avoir un ou deux et demi dans le coin Mais non même pas Bon bah on va retourner à Sanctuary Puis on verra bien dans le prochain épisode On ira voir On ira voir paire Parce que j'imagine que paire il est toujours A l'institut Voilà parfait Ok Donc oui on va retourner à Sanctuary Et puis on ira voir paire Donc à l'institut Dans le prochain épisode Écoutez les amis Donc écoutez Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la pouce Vérisez La commentaire La partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom Dans ce que vous regardez A la barre de la chaîne N'hésitez pas à cliquer Dans la description De mes partenaires Gamesplanet.com Qui m'a gracieusement offert Donc Fallout 4 Mais aussi Far Cry Primal Star Wars Battlefront Mad Max Plein de jeux En tout cas Que vous avez pu retrouver Sur la chaîne Et donc Qui permet aussi d'avoir des prix réduits Sur une grande quantité de jeux Et des jeux Donc qui sont Officiels C'est des clés officielles De Steam Donc voilà Un gros merci à vous D'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus pour votre aventure Et n'hésitez pas aussi A me dire si vous souhaitez Que je rajoute Quelques modes mécaniques A mon personnage Voilà Salut les gens Sous-titres par Jérémy Diaz